Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable ? Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec un trésorier de Kuma à l'accent chantant. Pour lui, Carnot a trouvé sa place dans l'acuma grâce à une gestion carrée et quotidienne et a permis notamment une facturation plus juste entre l'ensemble des adhérents. Place à l'épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme qui va nous expliquer comment Carnot a trouvé sa place dans le quotidien de l'acuma. Bonjour Jérôme, je vais vous laisser vous présenter avec votre nom, votre prénom, où se situe l'acuma, combien vous êtes d'adhérents, quel est votre rôle et combien vous avez de Carnot aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le trésorier de l'acuma cantonal de Grandrieu qui se situe en Lozère. Actuellement, nous avons à peu près 140 adhérents au niveau de l'acuma et nous avons une flotte de neuf boîtiers Carnot. D'accord, ok. Bon, alors on va commencer les questions. Alors, le but c'est de reprendre un petit peu du départ. Donc, quel manque ou quelle souffrance finalement a déclenché l'achat de Carnot et comment vous avez mis ça en place ? Qu'est-ce que vous utilisiez avant finalement ? Alors, on avait des compteurs d'heures à vibration sur l'acuma, on avait des compteurs d'hectares sur des faucheuses qui se déclenchaient par un système de roues ou des compteurs kilométriques qui comptaient des unités et qui ne correspondaient plus du tout à l'attente de l'acuma. Donc, pour être plus précis, on a essayé du coup les boîtiers Carnot pour calculer nos surfaces en hectares et nos heures réelles travaillées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'écarts avec la pratique des compteurs d'avant et la pratique de chez Carnot. D'accord. Et du coup, tout ce qui était relevé sur les compteurs ensuite était reporté sur des carnets, j'imagine. Voilà, oui. Donc, on avait des cahiers à disposition avec des porte-cahiers sur tous les outils. L'adhérent, on relevait le compteur début, le compteur fin et marquait son nom et signé en face avec des gros problèmes d'humidité, du haut temps dans ses boîtiers malgré qu'ils soient étanches, des gros problèmes pour lever des cahiers, des cahiers qui disparaissaient, tout un tas de choses. Ok. D'accord. Donc, c'est ça finalement qui a déclenché l'achat des boîtiers Carnot. Du coup, vous avez pris neuf boîtiers. Neuf boîtiers, c'était pour vraiment avoir suffisamment d'équipement pour mettre des Carnot sur tous les matériels ? Non, on a pris neuf boîtiers. L'objectif était au départ surtout d'équiper nos faucheuses. On a un parc de six faucheuses, un épandeur d'engrais qui tourne en même temps et quelques autres matériels à côté. On voulait les installer aussi sur les épandeurs à fumier, mais on a un petit problème de précision. D'accord. Ok. Alors, ensuite, comment s'est passée la prise en main de Carnot ? Est-ce que vous avez eu une formation ? Comment s'est passée la formation et quel accompagnement avez-vous eu sur Carnot ? Alors, la prise en main a été assez rapide. On a eu les formations téléphoniques mises en place par vous pour pouvoir piloter dès le départ. Et après, je dirais, il faut compter à peu près entre trois et quatre mois pour bien piloter l'outil par téléphone. Moi, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Voilà, c'est très, très simple. C'est très intuitif. D'accord. Ok. Alors, combien vous êtes aujourd'hui à gérer Carnot sur la Cuma ? Alors, sur la Cuma, on essaie qu'à avoir l'application Carnot où on peut avoir accès à tous les boîtiers. Il y a deux personnes qui sont essentiellement, qui font les relevés, tout ce qui est pour la facturation par la suite, par ordinateur. Il y en a deux qui sont un peu en dormance, qui regardent de loin, mais qui ne sont pas trop branchés de nouvelles technologies. Et moi, qui les gère essentiellement. Il n'y a que moi qui m'en occupe. D'accord. Donc, finalement, la répartition des rôles entre vous cinq, elle s'est faite en fonction de l'affinité, en le fait d'être plutôt technophile ou moins technophile, c'est ça ? Oui, plus ou moins, oui. Voilà, oui. Puis, voilà, moi, je tenais absolument à avoir des données qui soient fiables pour pouvoir facturer, puisqu'on est en train de faire la facturation actuellement, et vraiment que ce soit juste. Donc, c'est pour ça que j'allais tous les jours dessus et pour bien vérifier, bien attribuer et bien mettre en place. Ok. Alors, vous parlez finalement d'une répartition juste. Comment ça a été perçu auprès des 140 adhérents, le fait d'équiper le matériel de Carnot ? Et comment vous leur avez expliqué votre démarche ? Alors, on leur a expliqué une démarche très simple, déjà par un courrier, pour leur demander l'accès au code Télépac, qui nous a été mis en disposition par les chambres d'agriculture pour pouvoir récupérer leur parcellaire. On leur a expliqué que c'était pour avoir une facturation qui soit plus juste, parce qu'on s'était rendu compte que les compteurs, effectivement, soit ça comptait trop, soit pas assez, et ce n'était pas équitable pour personne. Après, le gros reproche qu'on nous a fait de ceux des outils-là, c'est que c'était plus pour fliquer les gens au début, ils avaient peur qu'on les flique réellement, pour savoir ce qu'ils faisaient, où c'est qu'ils étaient, s'ils travaillaient, tout ce qui s'en fait. D'accord. Ok. Et du coup, maintenant, c'est mieux perçu ? Ils ont mieux compris la démarche ? Pour l'instant, ils n'ont pas reçu la facture, donc pour l'instant, on n'a pas eu trop de retours. La facture va arriver d'ici une dizaine de jours, donc on aura les retours là. Ok. Et alors, est-ce que c'est plus juste maintenant la répartition entre les adhérents, selon vous ? La répartition est beaucoup, beaucoup plus juste, puisque c'est vraiment très, très fiable. Puis on travaille essentiellement aux hectares et à l'heure, et du coup, ça compte réellement le temps passé en parcelle, en mouvement, quand on travaille avec des heures, ou réellement la surface travaillée de la parcelle. Et en principe, quand l'adhérent, mettons, fauche sa parcelle entière, et quand on compare avec la déclaration PAC, ça correspond à la surface déclarée à la déclaration PAC. D'accord. Ok. Et est-ce que, grâce à Carnot, vous avez réadapté certaines méthodes de facturation ? Vous êtes resté comme avant ? Non, en train de réadapter justement toute notre facturation. D'accord. Ok. Travailler vraiment à coût réel. Ok. D'accord. Alors vous, Jérôme, quel est votre rituel sur Carnot ? Finalement, est-ce que vous utilisez plutôt l'application mobile ou l'ordinateur ? Combien vous vous connectez deux fois par jour et qu'est-ce que vous regardez en priorité ? Alors moi, j'utilise l'application mobile parce que je n'ai pas voulu l'installer sur mon ordinateur pour laisser un peu de travail aux autres, justement. Et du coup, ma connexion, je me connecte à peu près deux fois par jour, en principe à midi et le soir. Pour vérifier, alors je vérifie essentiellement les outils qui tournent en premier. Ensuite, je vérifie que les parcelles que le travail fait soient bien attribuées et qui correspondent bien à du temps passé en parcelle ou pas sur la route. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, à ce moment-là, s'il manque des parcellaires, vous réattribuez les parcelles aux adhérents en fonction de ce qui est dit ? Voilà. Je réattribue toutes les parcelles au fur et à mesure parce qu'au départ, on avait récupéré tous les parcellaires par la Chambre d'agriculture, mais on s'est rendu compte qu'au départ, on avait un parcellaire de 4 000 parcelles et aujourd'hui, on est à plus de 5 000 parcelles. Donc, ce qui veut dire que dans la saison estivale, j'ai rentré plus de 1 000 parcelles au fur et à mesure. Ok. D'accord. Et il vous en reste encore du coup un certain nombre à rentrer, malgré tout ? Oui. On se rend compte qu'il en reste parce que maintenant, il reste les mauvaises parcelles que les gens n'avaient pas déclarées du tout et qui sont en train de nettoyer avec des proyeurs, justement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore plus de parcelles à rentrer. D'accord. Donc, vous devez continuer votre travail quotidiennement sur le fait d'ajouter les parcelles. Voilà. On est obligé de vérifier quand même, oui, très quotidiennement, ce qui se passe dessus pour voir que tout fonctionne bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous manque sur Carnot pour que ce soit parfait ? Et inversement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'utiliser encore mieux ? Alors, pour que ce soit parfait, mais ce n'est pas dans vos cordes, ce serait d'avoir de meilleurs réseaux. On a des gros problèmes de réseau. On a des boîtiers qui arrivent à ne pas émettre pendant plusieurs jours. Les données ne sont pas perdues puisque de toute façon, ça enregistre tout. Mais on a ce problème-là, quoi. Oui, malheureusement. Malheureusement, voilà. Mais bon, vous n'y pouvez rien et voilà, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être pour l'utiliser encore mieux ? Alors, le but, là, j'ai prévenu les ADRA, enfin, j'ai prévenu les responsables de matériel, de me faire savoir qu'à les outils ne tournaient pas, pour vraiment faire tourner les boîtiers sur le maximum de matériel pour être le plus précis possible. Ok. D'accord. Donc, c'est vraiment une utilisation quasi quotidienne des carnotes pour qu'il n'y ait plus de matériel qui partent sans un carnotes. Voilà. Oui. Enfin, plus, non, parce qu'on a une flotte de matériel de 65 matériels. D'accord. Donc, on ne peut pas en mettre sur tout. Mais les outils, principalement, tout ce qui fonctionne à l'heure ou à l'hectare. Ok. Pour essayer, voilà, de les équiper le plus possible. Puis bon, actuellement, on avait conservé les deux modes de conteur. Mais là, on a beaucoup de conteur qui ne marchent plus du tout. Donc, l'année prochaine, on ne va fonctionner qu'avec carnotes. Ok. D'accord. Et du coup, pour l'instant, votre équipement en carnotes est suffisant par rapport à la taille de la flotte de matériel ? Pour l'instant, oui, il est suffisant parce qu'on a des matériels qui sont très saisonniers, comme des faucheuses qui ne vont travailler que saisonnièrement. Après, on bascule nos boîtiers sur des RC mousseuses. On va basculer sur des gyrobroyeurs, sur un tas de machines qui ne fonctionnent pas tout le temps. D'accord. Donc, pour l'instant, pour nous, c'est suffisant. Ok. Bon, alors, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors, entre 1 et 10, quel est le niveau d'adoption de l'ACUMA concernant les outils carnotes ? Alors, au niveau de l'ACUMA, je dirais 5. Et à titre personnel, je dirais 8, voire 9. Ok. Super. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi 5 et pourquoi 9 de votre côté ? Enfin, 8 et demi, on va dire. Oui. Mais parce que les 5, parce que tout simplement, les adhérents sont assez réticents par rapport au fait qu'on sache exactement quand est-ce qu'ils travaillent, tout ça. Donc, les gens sont assez réticents à ce niveau-là. On est dans une région où les gens ont une mentalité un peu spéciale, on va dire. Ok. Et après, ma note à moi, parce que je suis très satisfait du système de fonctionnement de carnotes. D'accord. Pour ma CUMMA. Ok. Et alors, du coup, de quoi ne pourriez-vous plus vous passer avec carnotes ? Quel est le petit truc indispensable ? Déjà, la géolocalisation du matériel, pour savoir où c'est qu'il est exactement en temps réel. D'accord. Quand on a la possibilité, ça évite d'appeler souvent plusieurs personnes pour aller récupérer des choses ou des trucs, voilà. Et ensuite, où on ne pourrait plus se passer, c'est effectivement sur l'enregistrement, le fait qu'il n'y ait plus de cahiers qui suivent, qui soient mouillés, qui se perdent, où tout est saisi, tout est prêt, tout est opérationnel. On relève ça au coin de la cheminée, fin d'année, voilà. Ok. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Jérôme. De rien. Bon, ben, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est bon, ça a enregistré, ça a marché. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est sûr. Bon, très bien, alors. Bon, ben, écoutez, je ne vous en mette pas plus longtemps et je vous remercie vraiment encore une fois. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada